– Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité du 14 juin 2018. Bonsoir François Asselineau. Que pensez-vous de la crise franco-italienne ? – Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Alors la crise franco-italienne, de quoi s'agit-il ? Vous le savez, je répète ce que vous entendez dans les médias. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, président de la République française, a cru bon d'insulter en fait publiquement le gouvernement italien au sujet de l'affaire de ce navire affrété par une association française qui s'appelle SOS Méditerranée, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et qui contient, je crois, 639 migrants, entre guillemets, et que le nouveau gouvernement italien, en la personne de M. Salvini, le chef de la Lega, le mouvement italien d'extrême droite, qui maintenant est ministre de l'Intérieur, eh bien le gouvernement italien a refusé de recevoir ce nouveau contingent de migrants. Alors M. Macron s'est permis, s'est cru autorisé de donner une leçon de morale, mais même plus qu'une leçon de morale, puisqu'il a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Alors ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas forcément tous familiers des usages internationaux, mais en règle générale, en règle très générale, les États, les chefs d'État et les chefs de gouvernement passent leur temps à se complimenter, se féliciter, se dire des mots gentils. Lorsqu'il y a une crise entre des pays, là on commence à voir des mots un petit peu plus sévères qui apparaissent. mais là on est au régime des insultes face à un pays qui quand même est un pays extrêmement proche de la France à tous les égards, d'abord géographiquement, mais même culturellement, historiquement, etc. C'est un des pays fondateurs du marché commun de 1957. Et le président français se permet d'insulter ce gouvernement en soulignant son cynisme et son irresponsabilité. Alors ce qui est intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres entretiens, j'ai déjà dit que Macron en fait est une nullité en matière internationale comme on n'a jamais vu. Il s'il est bien pire que Hollande. Et je le dis d'autant plus que les médias font croire le contraire aux Français en faisant croire aux Français que ce serait quelqu'un d'extraordinaire sur la scène internationale. Non, non, Macron c'est quelqu'un qui est une catastrophe, pire que Hollande, bien pire, bien pire que Nicolas Sarkozy ou que Jacques Chirac. Il ne fait que des impairs et que des maladresses. Le problème, c'est que là, c'est allé très loin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques deux mois, il y avait déjà eu un scandale entre la France et l'Italie parce que des policiers français surveillant la frontière du côté de Vintimis, donc en Italie, enfin la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie, des policiers étaient allés en utilisant en termes de droit ce qu'on appelle un droit de suite et une tolérance qui avait été accordée par l'Italie, étaient allés jusqu'en Italie à Vintimis pour aller chercher de force un migrant nigérian, etc. Et tout ça, ça avait très très mal terminé parce que les Italiens se disaient « Mais attendez, c'est quoi ces policiers français qui viennent faire la loi sur notre territoire ? » Donc déjà à l'époque, ça s'était mal passé. Le gouvernement italien précédent avait convoqué M. Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, à Rome, l'avait convoqué. Alors en termes diplomatiques, lorsque le ministre des Affaires étrangères convoque un ambassadeur, on lui dit « Venez me voir, c'est en général pour lui passer un savon ». Donc déjà, c'est pas très bon. Eh bien deux mois après, rebolote, Macron insulte les Italiens. Et cette fois-ci, le ministre italien a reconvoqué l'ambassadeur de France. Sauf que M. Christian Masset n'était pas là. Il est peut-être allé prendre des congés. Il a peut-être assez de se faire engueuler par les autorités de son pays de résidence. Surtout que c'est un nouveau gouvernement cette fois-ci. Donc c'est la numéro 2 de l'ambassade de France en Italie qui a été convoquée à la Farnesine, comme on l'appelle à Rome le ministère italien des Affaires étrangères, pour se faire remonter les bretelles, si j'ose dire, s'agissant d'une dame. Et ça n'est pas allé plus... Pour l'instant, comment dirais-je, ça ne s'est pas arrêté là, puisque de surcroît, il y a le ministre de l'Économie italien qui devait rencontrer Bruno Le Maire, notre ministre de l'Économie et des Finances, notamment pour parler de l'euro. Et le ministre de l'Économie a annulé tout simplement son rendez-vous. Quant à M. Salvini, le ministre de l'Intérieur, il a indiqué que Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil, très probablement ne rencontrerait pas Emmanuel Macron comme c'était prévu ces jours-ci, sauf tant que la France n'aurait pas présenté officiellement ses excuses. Alors on en est là. Et c'est une situation très embêtante, en fait, pour laquelle Macron vient de placer la France, parce que les Italiens ont par ailleurs répliqué à la France sur le thème qu'il y en avait assez de l'hypocrisie française. Et ils ont dressé la liste publiquement de l'attitude de la France vis-à-vis des immigrants, justement. En particulier sur le bâton en question, la France n'a absolument pas proposé de récupérer les 639 migrants. C'est l'Espagne du nouveau gouvernement Sanchez qui a dit qu'il allait récupérer ce bateau, qui d'ailleurs était finalement plus loin des côtes espagnoles que des côtes françaises, notamment que des côtes corse. Mais de surcroît, le gouvernement italien a rappelé qu'au cours, je crois, de l'année dernière, le gouvernement français, ou depuis le début de cette année, je ne me rappelle plus, a expulsé vers l'Italie plus de 10 000 migrants, justement, venant d'Italie, et qui étaient entrés en France fourniveusement, mais il a donc expulsé Manu Militari. Donc le gouvernement de Rome dit qu'il y en a assez, que le gouvernement français passe son temps à donner des leçons de morale, c'est absolument ce qu'est le cynisme. Je crois que même qu'il y a l'un des porte-parole de l'Élysée qui a dit que l'attitude de l'Italie était à vomir. Mais en fait, l'Italie dit « Mais vous, vous faites bien pire, puisque l'Italie, il faut reconnaître, a récupéré, depuis l'affaire de la crise des migrants, je crois que l'année dernière, 700 000 personnes qui sont arrivées ». Alors au-delà de ça, ça veut dire quoi ? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ça ? Premièrement, il faudrait une bonne fois pour toutes que les dirigeants français, et en particulier Macron, d'abord intègre le fait qu'ils sont nuls. Macron devrait comprendre qu'il est absolument nul en matière internationale et que s'il pouvait fermer son clapet, ça serait mieux pour la France, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on va le voir encore dans d'autres cas, c'est un désastre. Mais deuxièmement, il faudrait aussi que de façon plus générale, les élites françaises arrêtent de donner des leçons à la planète entière. La planète entière ne supporte pas de voir la France leur donner des leçons. Surtout que la France, souvent, n'est-ce pas, a le derrière sale. Il suffit de voir. Moi, je me rappelle quand j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine, quand le président français avait été poussé dans les reins par toutes les organisations non gouvernementales pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine. Sauf que ce qu'avait répondu le président chinois, c'est ce qu'avait dit en grosses substances à Jacques Chirac. Écoutez, pas vous. Voulez-vous qu'on vous rappelle ce qu'a fait la France au XIXe siècle contre la Chine, les milliers de morts que vous avez causées, notamment l'expédition de Palicao ? Voilà. Donc vous n'avez rien à nous dire. Il faudrait que les dirigeants français connaissent mieux l'histoire du monde, mieux l'histoire de la France, et qu'ils arrêtent de donner des leçons de démocratie. C'est comme il y a quelques semaines, on a vu que M. Macron s'était indigné des élections présidentielles au Venezuela en disant que c'était un scandale parce que les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Quelles nouvelles sur le front économique ? Sur le front économique, vous voyez que la situation de le magistère moral que la France prétendait imposer en matière de l'euro a volé en éclats, puisque déjà le ministre italien en charge de l'euro a refusé de rencontrer M. Lemay, soit dit en passant ce ministre italien, et pour le maintien de l'Italie dans l'euro, on y reviendra tout à l'heure. Donc s'agissant du front en France en matière économique, outre – j'ai déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler la semaine lors du dernier entretien d'actualité, la croissance de nouveau est retombée, la croissance est en berne en France. Mais les informations, c'est qu'on a appris ces jours-ci que le gouvernement français avait décidé de passer la vitesse supérieure dans les privatisations, en particulier la privatisation de Engie, ancien GDF Suez, la privatisation complète de Engie, la privatisation de la Française des Jeux, qui rapporte énormément d'argent. La Française des Jeux est l'héritière de ce qu'on appelait autrefois la Loterie nationale, qui elle-même était héritière. Les premiers jeux d'argent en France avaient été créés par François 1er au XVIe siècle, sauf erreur de ma part, et c'était un moyen pour l'État de récupérer et de renflouer les caisses de l'État. Donc la Française des Jeux devrait être privatisée, et puis également Aéroport de Paris qui devrait être privatisée. Quand on voit comment Macron avait privatisé l'aéroport de Toulouse en vendant la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois, Macron s'était fait encore une fois complètement rouler dans la famille, il ne connaît rien à rien. Donc il avait vendu ça à des escrocs chinois qui étaient après partis sans laisser d'adresse. On se demande à qui on va vendre Aéroport de Paris. Au-delà des péripéties, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que Macron et son gouvernement privatisent à tout va, vendent la loterie, vendent les aéroports. En fait, j'allais les qualifier de... C'est un gouvernement d'ultra-gauche, si j'ose dire, puisque c'est exactement la même politique que celle d'Alexis Tsipras, qui est ce gouvernement d'ultra-gauche, vous savez, le copain de Mélenchon qui était arrivé au pouvoir, vous vous rappelez, il y a deux ans, et qui a appliqué doctement et strictement les décisions exigées par la Commission européenne et par la Troïka, notamment le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, et M. Tsipras en Grèce a privatisé... Il y a deux loteries nationales en Grèce qui sont en cours ou qui ont été privatisés, a décidé de privatiser les aéroports, de privatiser les réseaux d'adduction d'électricité, etc. Le même programme que partout à travers l'Europe. Voilà. Alors le problème qui se pose, c'est que Macron n'a jamais dit, je crois, enfin c'est à vérifier, mais je ne pense pas que Macron, pendant l'élection présidentielle, avait expliqué aux salariés de la Française des Jeux, avait expliqué aux salariés des aéroports de Paris, avait expliqué aux salariés de Engie, etc., qu'il ne bénéficierait bientôt plus du fait d'être dans une entreprise possédée par l'État et qu'il serait privatisé. Il ne l'avait pas précisé du tout. Il vous rappelez, son programme, c'était « Pensez printemps, les amis ». Voilà. Et moi, on me disait quant à moi que mon programme qui faisait des heures et des heures n'était pas assez complet. Donc en réalité, le programme qui est conduit par Macron est un programme de démantèlement des services publics, ce que les Français refusent. Et ce pourquoi une grande majorité des Français n'a pas voté. J'en profite pour rappeler que notre programme à nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque nous arriverons au pouvoir, eh bien nous déferons tout ce que Macron a fait. J'en prends ici l'engagement solennel, c'est-à-dire que nous recréerons EDF, nous recréerons la SNCF, nous recréerons GDF, nous redonnerons la propriété publique aux aéroports, à l'aéroport de Paris, etc. Nous ne voulons pas de la société ultralibérale imposée par les traités européens. J'en profite d'ailleurs pour dire s'agissant d'EDF, c'est une catastrophe parce qu'en fait, EDF fonctionnait merveilleusement bien. Ça a été une entreprise qui, tout au long des années 50, 60, 70, notamment sous la présidence d'un président resté mythique qui est Marcel Boiteux, qui avait fait d'EDF le premier électricien mondial. C'est grâce à EDF qu'à France a eu d'abord une telle sécurité d'approvisionnement de tous les clients, une électricité à un prix aussi bas. En particulier, il faut le reconnaître, grâce à l'énergie nucléaire, l'EDF a exporté énormément d'électricité rapportant à la balance commerciale française, notamment à nos voisins. EDF et la filière électronucléaire française ont essaimé des centrales nucléaires, notamment en Chine, notamment un peu partout dans le monde. Et ça a créé des milliers, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'emplois en France. Et ça a rapporté de l'argent dans notre balance commerciale. En fait, le modèle EDF marchait très bien parce que le modèle économique pour l'électricité doit avoir une vision sur 20 ou 30 ou 40 ans. Et on nous impose un modèle à l'américaine qui a fait la preuve que ça ne marche pas, puisqu'aux États-Unis, il y a des pannes constamment. Il y a des problèmes avec les livraisons d'électricité. L'électricité est très chère, etc. Parce que l'électricité, la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité ne sont pas des choses qui doivent être mesurées par des actionnaires privés tous les 3 mois, voir ce que ça donne. Ça nécessite le long terme. Ça nécessite des investissements très lourds sur très long terme. Seul l'État les rend assez solides pour ça. C'est-à-dire que non seulement on est en train de démolir les services publics à la française, mais on est en train également de démolir tout simplement l'excellence de la production et de la distribution d'électricité en France. C'est un véritable scandale. Quel bilan tirez-vous du G7 qui s'est tenu à Charlevoix ? Alors Charlevoix, c'est dans la belle province, comme on dit. C'est au Québec, au Canada. Donc il s'est passé un truc assez extraordinaire. C'est-à-dire que le G7 s'est réuni. Donc le G7, je rappelle qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, du Canada, qui était la puissance invitante ce coup-ci, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Alors un certain nombre de choses à dire sur cette affaire. Je rappelle que l'idée d'origine avait été lancée par l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing, je crois, en 1975, pour essayer d'avoir une espèce de, comment dirais-je, de gouvernement des sept principales puissances industrialisées du monde et qui aurait un petit peu dit au reste du monde ce qu'il fallait faire. Ça se voulait quelque chose d'extrêmement télististe, style Giscard, dirigeant le monde. Sauf que depuis 1975, maintenant nous sommes en 2018, c'est-à-dire nous sommes exactement 43 ans après, bientôt un 10 siècle, le monde a sacrément changé. Parce que c'est vrai qu'en 1975, les sept pays en question représentaient une part tout à fait inconsidérable du PNB mondial et de la population d'une part significative. Maintenant, ça a décru rapidement. Maintenant, le G7 ne représente plus que 10% de la population mondiale. Et représente une part du PNB mondial qui est, je crois, de l'ordre d'à peu près une trentaine de pourcents. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que déjà, ce G7 est en déclin. Deuxièmement, il y a un problème de conception d'emblée dans le G7 que personne jamais ne souligne, sauf moi. Alors je vais le souligner de nouveau. C'est que mettez-vous à la place, par exemple, du gouvernement espagnol ou du gouvernement polonais ou du gouvernement portugais ou du gouvernement hongrois ou roumain. On leur explique que l'Union européenne, c'est un truc formidable. On est tous copains, on est tous solidaires. Sauf qu'il y a un moment à partir duquel vous êtes des petits, on n'a pas besoin de vous. Nous, on est des caïds. Cette idée française de départ fait qu'il y a l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui sont là, au G7, et puis l'Espagne, les Polonais, les Roumains, les Slovaques, les Chypriotes, les Suédois. Ils peuvent aller se brosser les dents. En fait, ils puent la bouche. On ne veut pas d'eux, quoi. Voilà. Alors pour faire genre, on a quand même mis le poivreau de service Jean-Claude Juncker, le type de la Commission européenne, qui est un G7 plus le poivreau, quoi. Voilà. C'est ça, le truc. Imaginez ce qu'on pense à Madrid, à Varsovie, à Bucarest ou à Athènes de ces réunions. On en pense le plus grand mal. On se dit pour qui se prennent-ils ? Alors ça, tout ça, ce sont des points qu'il faut déjà avoir à l'esprit. Alors le plus beau de la fin, c'est que Donald Trump, qui est un peu fantasque, si moins qu'on puisse dire, mais ça a un certain charme, il a mis les pieds dans le plat. « He has put the feet in the dish ». Il a mis les pieds dans le plat et il a dit premièrement qu'il voulait que la Russie, qui auparavant était dans ce G7 qui avait été transformé en G8, et la Russie de Poutine qui avait été chassée comme une malpropre après l'affaire de la Crimée. Et Donald Trump a dit qu'il fallait que la Russie réintègre le G7. Alors dans un premier temps, Giuseppe Pécante, le président du Conseil italien, a dit la même chose. Il a dit qu'il approuvait la position de Donald Trump. Oui, mais ils se sont rassemblés avec Theresa May, Emmanuel Macron et Angela Merkel, et puis il s'est fait taper sur les doigts Giuseppe Pécante. Finalement, l'Union européenne a dit que non, non, c'était très bien. Il ne fallait surtout pas que la Russie réintègre le G7. Oui, mais on avait cru comprendre que Macron avait dit l'inverse deux jours avant. D'ailleurs, Macron s'était rendu à Saint-Pétersbourg 15 jours avant, pour un sommet des entreprises, et il avait appelé Vladimir Poutine, Vladimir tu fais ci, Vladimir je t'aime, Vladimir... Voilà. Il avait tutoyé Vladimir Vladimirovitch Poutine, lequel avait refusé de tutoyer Macron d'ailleurs. C'est-à-dire que Macron était allé dire à Poutine le tutoyer, on est formidable. Et puis une semaine après, il dit non, non, on ne veut surtout pas de lui. C'est le problème de Macron en fait. C'est comme pour l'Italie. C'est comme pour la Russie. Je crois que Macron, d'abord, fondamentalement, il a une case en moins. Le diagnostic maintenant est sérieusement établi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il est à moitié dingo. Mais en plus de ça, dans sa dingoterie, il ne comprend pas que lorsqu'il fait une déclaration en France, elle peut être lue dans le monde entier, notamment par les ambassades. Voilà. Donc lorsqu'il a fait la déclaration sur le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien, ben aussitôt, il y a des médias italiens, et il y a des médias italiens en France, qui ont relayé ça au gouvernement italien, d'où le scandale dont on parlait dans la question précédente. Ben là, c'est pareil avec la Russie. C'est-à-dire que Macron va à Saint-Pétersbourg et tutoie Vladimir Poutine, qui n'en a jamais demandé autant d'ailleurs, fait semblant d'être très copain avec Poutine, et puis une semaine après dit « on ne veut surtout pas de la Russie, elle pue des pieds, on ne veut pas au G7 ». Voilà. Donc ça veut dire que vu de Moscou, à Moscou, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que le G7 et que Macron, c'est n'importe quoi. Alors résultat, Donald Trump a été isolé sur ce coup, mais il a été isolé sur un coup beaucoup plus important, qui est celui des négociations commerciales multilatérales, et en particulier des droits de douane, et en particulier Donald Trump a menacé, après avoir lancé un début de guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium, ce qui lui vaut les foudres du Canada et de l'UE, maintenant il a ouvert un nouveau front en disant qu'il envisageait de créer des taxes sur les automobiles, en faisant valoir que les automobiles américaines qui arrivent dans l'UE sont taxées à 10% quand elles entrent sur le marché de l'Union européenne, alors que les automobiles fabriquées en Europe quand elles entrent sur le marché américain ne sont taxées qu'à 2,5%. Donc c'est l'un de ces arguments forts en disant qu'il y a, par exemple, dans le créneau des voitures de luxe, je crois qu'il y a plus de 40% qui sont occupées par la simple marque d'Emler-Benz, c'est-à-dire Mercedes, aux États-Unis, et Trump fait valoir qu'il voit très peu de voitures américaines en Europe, ce qui n'est pas faux. Vis-à-vis du Canada, il a fait valoir que le Canada imposait des droits de douane sur les produits laitiers américains de 295%. Et donc Trump dit « je suis élu des Américains et il faut que ça cesse ». Et il a relié cela de façon assez habile avec un autre sujet qui est le sujet du financement de l'OTAN, puisque ça fait maintenant 3 ou 4 présidents des États-Unis qui réclament sur l'ère des lampions que les pays d'Europe acquittent ce à quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire faire des versements à l'OTAN qui correspondraient à peu près à 2% de leur PIB, je crois. Et en fait, on en est très très loin. Donc Trump a dit « mais moi je suis le représentant des ouvriers et des cadres américains et on en a assez d'avoir un déficit commercial long comme le bras. Il faut en fait que désormais on change les règles du jeu et qu'on ait un commerce plus équilibré ». Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails là-dessus parce que Trump en fait viole les accords qui ont été passés sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la raison pour laquelle le Canada, l'Union européenne attaquent les États-Unis d'Amérique devant l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on entre dans le détail, on s'aperçoit par exemple pour les automobiles qu'il y a beaucoup d'automobiles de marques européennes qui sont fabriquées aux États-Unis et des voitures de marques américaines qui sont fabriquées en Europe, un Ford à une usine près de Bordeaux. Donc en réalité, la présentation que Trump fait de la situation est quand même très rudimentaire et quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que sa position est moins claire qu'il n'y paraît. Cela étant, quitte à surprendre, moi je trouve que Trump est dans son rôle. On ne peut pas reprocher au président d'un pays, des États-Unis d'Amérique, qui dégagent des déficits commerciaux absolument phénoménaux. On ne peut pas lui reprocher de vouloir essayer de remédier à ça et d'essayer de ruer dans les brancards. En revanche, ce qui est absolument extraordinaire, c'était la réaction toujours d'Emmanuel Macron. Il a donné des grandes leçons. Encore, il n'y a pas son temps à donner des leçons. Après, quand ce n'est pas la Russie, c'est l'Italie. Quand ce n'est pas l'Italie, c'est les États-Unis. Et quand ce n'est pas les États-Unis, c'est le Venezuela. Enfin bon, les leçons de M. Macron, tout le monde a ras-le-bol à travers le monde. Et donc Macron a dit, il faut le libéralisme, le libre-échange, c'est très très bien. Et ce n'est pas parce que vous avez un déficit commercial particulier avec tel pays, avec l'Allemagne par exemple ou avec le Canada, que ça invalide le libre-échange. Et Macron est allé jusqu'à dire, regardez, par exemple, nous on est pour le libre-échange et pourtant on a un déficit extraordinaire avec l'Allemagne. On croit rêver. Est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République française que de se féliciter devant la chancelière d'Allemagne, de surcroît, que la France dégage des déficits commerciaux géants vis-à-vis de l'Allemagne et que c'est très bien ainsi ? Enfin, il est dingue ! Il est absolument dingue ! Je rappellerai à M. Macron, je ne sais pas s'il le sait, que si nous avons un déficit commercial énorme avec l'Allemagne, et de plus en plus grand, c'est d'abord et avant tout parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne et que nous n'avons pas la même compétitivité économique que l'Allemagne. Et donc tant que nous aurons l'euro, nous aurons un déficit commercial très important avec l'Allemagne. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est quand même le B.A.B. que je vais dire. Un enfant de 7 ans ne ferait pas cette bêtise. Quand vous avez à négocier quelque chose, vous ne dites pas devant la personne avec laquelle vous allez négocier, de toute façon, c'est très bien, la situation est très bien ainsi. Jamais M. Macron ne devrait dire devant Mme Merkel, « Eh bien écoutez, c'est formidable, la France a des déficits commerciaux avec l'Allemagne, mais c'est très bien ainsi. » Qu'est-ce qu'il va pouvoir ensuite demander à M. Merkel ? Rien. En fait, il ne défend pas du tout l'intérêt des Français. Trump, qui est un individu fantasque, qui parfois va dans le décor, on va en parler avec sa rencontre avec le leader nord-coréen, il fait parfois, il donne le sentiment de faire un peu n'importe quoi, mais là on ne peut quand même pas lui reprocher de faire ce pour quoi les Américains l'ont élu, c'est-à-dire d'essayer de défendre l'emploi des blue colors, des cols bleus, comme on dit, c'est-à-dire des ouvriers américains, et des white colors. En revanche, il y a de quoi être quand même sidéré de voir que le président français, lui, n'agit pas comme ça. La seule chose qui compte pour lui, c'est le dogme de libre-échange, de l'ultralibéralisme et du libre-échange, qui est un dogme. Un peu de libre-échange, c'est bien. Un, trop de libre-échange, ça peut être très mal, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est en train de tuer l'industrie française, Macron, et il s'en réjouit. Voilà l'affaire. Alors pour conclure sur ce G7, il y a encore deux choses à dire. C'est que les participants ont dit qu'ils ne voulaient pas de la Russie. Mais Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a fait remarquer que la Russie ne voulait pas entrer dans le G7. Donc il lui a dit, écoutez, vous ne voulez pas de nous, ça tombe très bien, parce que nous, on ne veut pas de vous non plus. Donc ça, c'est un point quand même très important. Point encore plus important, au moment même où se réunissaient à Charlevoix, au Québec, le G7, se réunissaient en Chine à Tsingtao, c'est la péninsule de Tsingtao qui est près de Pékin. Ceux qui sont les habitués des restaurants asiatiques en France savent qu'on peut y boire de la bière Tsingtao, puisque en fait, c'était une ville qui avait été colonisée par l'Allemagne. Au XIXe siècle, les brasseries avaient été créées, d'ailleurs, des brasseries allemandes à cette occasion, lorsque la Chine avait été dépecée par les puissances occidentales, les mêmes puissances occidentales qui viennent leur donner des leçons de morale maintenant. Bref, c'est à Tsingtao que s'est tenu au moment même du G7, la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai avec la Russie, la Chine, mais également l'entrée fracassante, si l'on peut dire, de l'Inde, de plusieurs pays d'Asie du Sud, qui est même la présence du président Rouhani, c'est-à-dire du président de la République islamique iranienne. Lesquels représentent à peu près le même PIB désormais que le G7, premièrement, mais représentent 40% de la population mondiale contre 10%, deuxièmement. Et troisièmement, ont affiché une unité et ont publié un communiqué, ils se sont montrés tous unis, alors que l'on a vu que le G7, tout le monde se tirait dans les pattes, c'était la désunion totale. Donc la comparaison est absolument fascinante entre un monde ancien qui est en train de s'effondrer, le monde ancien, c'est Macron qui le représente. Il a fait sa campagne sur le thème « Nous sommes le monde nouveau ». Non, non, il est vieux, c'est un jeune qui est vieux, Macron. C'est le monde ancien qui est en train de disparaître, avec Donald Trump qui essaye de se débattre pour empêcher l'effondrement des États-Unis d'Amérique, et puis il y a un monde nouveau qui est en train d'apparaître, qui est le monde des BRICS ou le monde de l'organisation de la coopération de Shanghai avec ces mastodontes que sont la Russie, l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud, et accessoirement le Brésil et l'Afrique du Sud pour ce qui concerne les BRICS. Donc la comparaison des deux est absolument saisissante. Et il faudrait que la France comprenne une bonne fois pour toutes qu'elle arrête de s'arrimer à des losers, en fait. Le monde occidental est en train de dégringoler parce que justement il applique une politique de totale libre-échange et de totale liberté de circulation des capitaux, ce que justement ni l'Inde, ni la Chine, ni la Russie, eux, n'ont accepté pour leur propre pays. Voilà la chose. Et puis le point d'orgue sur cette affaire du G7, ça a été merveilleux, c'est que les diplomates, pour les diplomates, la seule chose qui compte dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a un communiqué, il y a un communiqué à tout prix. Et donc ils ont publié un communiqué, alors des communiqués chèvres, choux, comme seuls les diplomates peuvent en faire, où on dit tout et son contraire, tout ça est enrobé, pour faire semblant, de faire croire que les gens sont d'accord, alors qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin bref, il y a eu un communiqué que Donald Trump avait accepté. Et puis Donald Trump est parti pour Singapour pour rencontrer le leader nord-coréen. Et dans l'avion, patatras, il a vu que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est un peu le clone d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même âge, et Justin Trudeau avait fait une conférence de presse pour se gargariser, d'avoir un communiqué final, et pour en profiter, pour dire que les sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium qui visaient le Canada étaient des sanctions insultantes. Alors le père Trump, dans son avion, quand il a vu ça, il a vu rouge, et comme il en a l'habitude, envoyait des messages Twitter en disant qu'il renonçait, qu'il revenait sur le communiqué, il retirait la signature. Donc patatras, le sommet du G7 s'est terminé en une espèce d'apothéose, de feu d'artifice, d'explosion générale. Donc ça a été la consternation, il n'y avait plus de communiqués, on s'est aperçu que tout le monde se bouffait le nez. En fait, le G7 a montré, a fait la preuve de ce que l'Occident, actuellement, est en train de dégringoler à toute allure, tout simplement pour avoir appliqué des politiques qui ne correspondent pas aux intérêts nationaux respectifs des pays qui le représentent. Alors premièrement, je vais être obligé de vous reprendre parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire Kim Jong-un. Je le tiens d'un de nos adhérents que j'ai rencontré lors d'une conférence que j'ai faite récemment à Paris, c'était à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et qui est très gentiment venu me dire qu'il était marié avec une Coréenne et qu'il regardait mes émissions et qu'il trouvait que mes analyses étaient très bien, mais que j'avais le tort de dire Kim Jong-un. Il paraît qu'il faut dire Kim Jong-un. Voilà. Donc on va essayer de dire Donald Trump et Kim Jong-un. Alors, je dirais... En fait, la montagne est accouchée d'une souris. C'était l'Everest. C'était une montagne inimaginable. Il faut dire qu'effectivement, l'image valait le coup, puisqu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, depuis l'apparition de la partition des deux Corées pendant la guerre de 1950, on n'avait jamais vu un membre de la dynastie au pouvoir en Corée du Nord, la dynastie des Kim, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, qui se sont succédés. On n'avait jamais vu l'un de trois Kim serrer la main et avoir un entretien en direct avec le président des États-Unis en exercice. Donc, c'est dire si l'attente avait été colossale et avait été d'ailleurs extraordinairement chauffée à blanc par les commentaires. On avait fait mousser, dans quel lieu ça va se tenir, c'était resté secret, puis après, on avait découvert que c'était à Singapour, et pourquoi Singapour, et comment ci, et comment ça, et Kim Jong-un, il allait venir dans quel appareil, et par quels moyens, il y avait qui, et qu'est-ce qu'ils allaient se dire avec Donald Trump, et est-ce qu'ils allaient s'embrasser sur la bouche ou s'envoyer des coups de poing à la figure. Enfin, la planète entière a vécu là-dessus. Et puis finalement, ça s'est un petit peu esclafoiré. Il y a eu deux, trois photos spectaculaires. J'ai noté d'ailleurs, pour la petite histoire, ceux qui suivent mes entretiens d'actualité pourront aller le vérifier. Vous vous rappelez que lorsque l'inénarrable Macron était allé à Washington, il s'était fait tirer comme un caniche par Donald Trump, et que Donald Trump lui avait nettoyé le veston, lui avait enlevé deux, trois pellicules, eh bien là, Kim Jong-un, qui doit avoir quelque chose comme 34 ans, donc qui est nettement plus jeune que Macron, eh bien n'est pas tombé dans le piège de Macron. C'est-à-dire qu'on a des photos où on voit, il met la papatte sur Donald Trump, pas dessus quand même, d'abord parce qu'il est plus petit, mais il le prend par la taille, comme ça, par derrière. Après ça, il y a Trump qui de son côté essaye à son tour, enfin maintenant, tout le monde, comment dirais-je, les rencontres planétaires maintenant sur la mode américaine, ça va être à qui va mettre la papatte l'un sur l'autre. Voilà. Il n'y a que Macron qui n'a toujours pas compris, il a comme ça à se faire traîner comme un caniche. Mais sinon, tous les chefs d'État, rappelez-vous Raoul Castro à Cuba qui avait compris le coup avec Obama, il l'avait renvoyé dans ses buts. Là, c'est Kim Jong-un qui passe sa main sur la taille de Donald Trump. Donald Trump après essaye de le prendre. Enfin voilà, la diplomatie planétaire. Au-delà de cette péripétie un peu ridicule, ce qui est assez saisissant, c'est de voir que finalement, entre le jeune Kim Jong-un et le seigneur Donald Trump, qui se piquait d'avoir un sens de la diplomatie, de la négociation plus exactement remarquable, on a l'impression que c'est quand même plutôt Donald Trump qui a été roulé dans la farine. Parce que le bilan est extrêmement positif pour Kim Jong-un. Kim Jong-un, maintenant, apparaît comme un leader planétaire dont tout le monde cherche les faveurs. Il a été accueilli. Il est allé visiter les nouveaux jardins botaniques à Singapour. Il est sorti avec toute une escorte de gardes du corps. Il a été acclamé par les passants. quand le ministre singapourien des Affaires étrangères a fait le premier selfie de l'histoire avec Kim Jong-un, etc. Tout le monde oublie au passage qu'il y a des dizaines de milliers de Nord-Coréens qui croupissent dans une espèce de goulag local et que, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une démocratie. Mais donc, Kim Jong-un a réussi son coup, c'est-à-dire que son pays et lui-même apparaissent comme des gens éminemment fréquentables. Deuxièmement, il a obtenu que Donald Trump, prenant le Pentagone et le ministère des Affaires étrangères américain, le département d'État, les prenant au dépourvu, Donald Trump a annoncé qu'il n'y aurait plus de manœuvre militaire américano-sud-coréenne en disant que c'était des vraies provocations à l'égard de la Corée du Nord. Donc tout ça, Kim Jong-un peut empocher le bénéfice de ses opérations. Et puis en échange, il n'a rien donné. Il a dit simplement qu'il était en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais dénucléarisation complète, ça n'était pas le vocabulaire qui avait été voulu par Washington qui exigeait une dénucléarisation vérifiable et irréversible. Or, ces deux adjectifs de vérifiable et irréversible ont disparu. Or, le fait que la Corée du Nord veut une dénucléarisation de la péninsule de Corée, c'est ce que non seulement Kim Jong-un, mais son père et son grand-père avaient dit depuis des années. C'est toujours la même chose. Alors, il en reste là-dedans quelques embrassades et puis le fait que Kim Jong-un a fait savoir par l'agence nord-coréenne ultérieurement qu'il avait invité Donald Trump à venir à Pyongyang et puis Donald Trump a invité Kim Jong-un à venir à la Maison-Blanche. Voilà. En gros, 48 heures après, déjà, on a changé de sujet. Au total, bon, il vaut mieux ça, il vaut mieux ce genre de rencontre plutôt que les investisseurs objectifs que se lançaient les deux présidents, enfin, le président américain et le leader nord-coréen il y a à la fin de l'année dernière, parce que là, par moments, on se demandait si ça n'allait pas déraper, puisque la vérité, c'est que le régime nord-coréen dispose maintenant d'armements nucléaires et de missiles pour les envoyer. Donc, il vaut mieux quand même avoir ce genre de réunion qui pourrait mériter, à mon avis, davantage le prix Nobel de la paix pour Kim Jong-un et Donald Trump. ce serait plus légitime que le prix Nobel de la paix qui avait été donné à Barack Obama. Vous vous le rappelez, vous vous rappelez ce scandale. Mais au total, cette réunion, pour l'instant, eh bien, elle n'a pas porté toutes les promesses qui étaient attendues. Que pensez-vous des récentes déclarations d'Angela Merkel sur la refonte de l'euro ? Alors, au cours des 15 derniers jours, Mme Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, c'est exprimé à deux reprises. Une première fois, dans un journal allemand, l'un des plus prestigieux qui soit, qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui, comme son nom l'indique, est publiée à Francfort et représente le point de vue, notamment, des élites économiques et des élites de la Banque Centrale Européenne et de la Bundesbank. En Allemagne, c'est leur point de vue. Bon. Dans cet article, Madame... Donc ça, c'est le premier entretien. Le deuxième entretien... J'en parlerai dans quelques instants. Premier entretien. Dans cet entretien, Mme Merkel a, en fait, en substance, dit qu'elle ne voulait pas du programme de M. Macron de consolidation de la zone euro. On a fait un article. J'ai fait un article qui est sur le site. Il me semble que j'en ai parlé dans un entretien récent. Il faut bien comprendre que les Allemands ne veulent pas, et on peut les comprendre, ne veulent pas être ceux qui, en dernier ressort, paieraient les dettes non remboursées des Espagnols, des Grecs, des Portugais ou des Italiens, voire des Français ou des Irlandais. Ils ne veulent pas que ces dettes... Il y ait une mutualisation des dettes, n'est-ce pas ? Et que, finalement, on se tourne vers les plus riches, c'est-à-dire vers les Allemands. On peut les comprendre. Ça prouve, au passage, qu'il n'y a pas de peuple européen. Ça veut dire que... Et ça, ça n'est pas Bernard-Henri Lévy ou Jacques Delors ou je ne sais pas quel illuminé de la construction européenne qui pourra s'y opposer. Ça ne concerne pas les Français. Les Français, là, sont complètement en dehors du coup. Les Allemands ne veulent pas payer les dettes ad vitam aeternam, les dettes des Grecs, des Espagnols, des Portugais et des Italiens. Fermez le banc. Voilà. Ça veut donc dire que tous ceux qui rêvent d'un autre euro, une autre Europe, on va faire un euro comme si, une union de transfert, un budget de la zone euro, les gens... Alors, dans le meilleur des cas, c'est Macron qui présente ça sous forme technocratique, dont le pire des cas, ce sont des vaticinations, des utopiques, sur on est tous copains, on va tous mutualiser les dettes, mais au bout du compte, ça va nous-mêmes. Eh bien, tout ceci, ça ne sert à rien parce que ça n'embraye pas sur le réel, tout simplement parce qu'on ne va pas changer les Allemands. D'ailleurs, il n'y a pas que les Allemands qui sont en cause puisque Marc Root, le Premier ministre néerlandais, hier 13 juin, a mis les pieds dans le plat en disant qu'il ne voulait pas d'augmentation de budget de l'Union européenne, il voulait une diminution. Il ne veut pas de budget de la zone euro. Il considère qu'il y a déjà beaucoup d'instruments et qu'il faudrait mieux les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est encore une pierre dans le jardin de M. Macron qui l'a encore avec ses projets. Vous savez, quand il était allé à la Sorbonne devant un parterre d'étudiants qui étaient venus là, ils ne savaient pas très bien. Ils avaient sans doute dû recevoir un petit cacheton pour venir. Donc lorsque M. Macron avait fait des... Il avait lancé des projets utopiques sur l'Europe. Eh bien, en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. On pourrait dire de Macron, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, qu'il se vante de parler à tout le monde. Alors je ne sais pas si Macron parle à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne l'écoute. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tout le monde s'en fout. Voilà. Rappelez-vous comment il s'était fait ramasser par le Premier ministre de Pologne sur l'affaire de la directive des travailleurs détachés. Là, il vient de se faire ramasser par Mme Merkel, par le Premier ministre néerlandais, plus les gouvernements de sept autres pays dans le nord et l'est de l'Europe. Alors il y a une deuxième déclaration de Mme Merkel. Cette fois-ci, elle l'a faite devant le PPE, le groupe PPE, le Parti populaire européen, qui est un groupe parlementaire au sein du Parlement européen et qui réunit à peu près les droites européennes. Alors là-dedans, c'est intéressant parce que là, elle a fait valoir, elle a un peu lancé la campagne pour les européennes de 2018, pour son propre camp. Elle a fait valoir un certain nombre de vues qu'elle avait à l'esprit. Elle a d'ailleurs au passage demandé, alors ça, les médias français ont caché ça sous le tapis, il ne fallait surtout pas le savoir, mais Mme Merkel a dit, a souligné qu'elle voulait que mêlaient beaucoup les institutions religieuses aux affaires. Elle l'a explicitement mentionné, puisque je rappelle que Mme Merkel, elle émane de la CDU, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Le C, ça veut dire chrétien. Et donc, elle a développé, d'ailleurs, je rappelle qu'en Bavière, par exemple, il y a des crucifix dans les écoles. Je rappelle que si le clergé allemand est si riche, c'est parce que le denier du culte est récupéré par les services de l'État, les services fiscaux de l'État, alors qu'en France, c'est purement bénévole. Donc je rappelle ça non pas pour condamner l'Allemagne ou pour la félicité, je rappelle ça simplement pour montrer à quel point l'Allemagne est différente de nous. Et que si les Français savaient exactement ce que pensent et comment agissent les Allemands, y compris nous qui sommes emprunts de laïcité, d'un seul coup, ils s'apercevraient qu'on n'est vraiment pas le même peuple. Bon. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important encore dans le discours de Mme Merkel, c'est que, mine de rien, comme ça, en passant, elle a lâché une petite bombe. La petite bombe, elle a fait un discours, à peu près 10 minutes après le début de son discours, qui est un truc un peu emberlificoté, où elle dit qu'il faut qu'on conseil de sécurité des Nations Unies il y ait une meilleure unité de la diplomatie européenne et elle propose que pour les sièges non permanents au conseil de sécurité, il y ait un tourniquet, un tour de bête avec une dizaine d'États européens qui se succèdent et qui développent la même politique, les mêmes positions européennes en concertation avec le siège permanent dont dispose la France et avec la position de la Commission européenne. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, redit, depuis maintenant plusieurs années, que l'un des objectifs des européistes, qui consiste en fait à démanteler la France, serait, à terme, de nous piquer le siège permanent au conseil de sécurité des Nations Unies que De Gaulle avait obtenu de haute lutte en 1945 lors de la charte de San Francisco. Je vous renvoie par exemple à ce passage de mes vidéos où j'annonce exactement cela. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres de ces prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui ? À l'Europe. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant par exemple que la France cède son siège permanent au conseil de sécurité et à l'Union européenne, rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du conseil de sécurité. Il pourrait à ce moment-là attaquer qui le veut sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà. Eh bien maintenant, on y est. On y est bientôt parce que Mme Merkel n'a quand même pas dit exactement « Nous voulons le siège au conseil de sécurité ». Mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'un chancelier d'Allemagne, je crois, évoque le siège permanent dont dispose la France au conseil de sécurité en disant qu'il faudrait que ça s'harmonise avec l'Union européenne. Suivez mon regard. Ça veut dire qu'à terme, c'est ce que j'avais dit, l'objectif est de retirer... C'est un élément plus que décisif, plus que capital. C'est ce qui fait de la France une grande puissance. C'est-à-dire que si Macron décidait de bazarder notre siège au conseil de sécurité, normalement, il devrait être traduit en haut de cour et pendu au écourt. C'est bien pire encore que de vendre le TGV aux Allemands ou de vendre aux Américains Général Electric Gécalstom. C'est vraiment une des choses des pires qui puissent se faire, c'est de céder notre siège au conseil de sécurité. Et petit à petit, pas après pas, en acclimatant d'abord une idée qui paraît inimaginable, les Allemands poursuivent leur politique de grignotage. On le voit dans tous les domaines. Je signalais le TGV, je signalais Gécalstom, mais on peut aussi signaler dans beaucoup de domaines, notamment dans la armement ou dans Airbus où progressivement tout est grignoté par l'Allemagne qui a une constance, une intelligence des situations parce qu'ils poursuivent l'intérêt du peuple allemand, de même que les Anglais poursuivent l'intérêt du peuple anglais. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Anglais ont voté pour le Brexit, c'est justement pour être sûr que le Royaume-Uni conserverait bien lui aussi son siège au conseil de sécurité, son siège permanent. Il n'y a que la France qui, voilà, la tête en l'air, menée par des mauvais bergers, des gens qui soit ne connaissent pas leur dossier, soit ne les comprennent pas, soit n'ont aucune colonne vertébrale, soit sont corrompus. Il faut aussi envisager cette possibilité. Eh bien, tout ça nous mène à des situations qui sont actuellement celles que nous voyons. Il y a un danger qui commence à se préciser, qui est un danger réel et imminent de voir la France s'obmer, de céder son siège au conseil de sécurité à la Commission européenne ou à la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Morgherini, qui est une Italienne et qui est diplômée de l'Italian American Foundation, l'équivalent de la French American Foundation. Si jamais on faisait ça, ça serait fini de la France comme grande puissance et ce serait donner un nouveau siège au conseil de sécurité, en fait, aux euro-atlantistes et aux États-Unis d'Amérique. C'est pour en ceci que le discours de Mme Merkel au PPE est très important et confirme, hélas, hélas, confirme encore une fois la justesse de mes analyses depuis maintenant de nombreuses années. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Alors, l'actualité est très riche comme souvent. On va se limiter à signaler ce qui s'est passé en Europe avant-hier, hier même. C'est la déclaration entre le Premier ministre grec Tsipras et son homologue qui s'appelle M. Zaev Zovan, qui est le Premier ministre de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, de trouver un nouveau nom pour ce pays. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que lorsque la Yougoslavie existait, il y avait une partie de la Yougoslavie qui s'appelait la Macédoine. La Macédoine étant cette partie qui se trouve au nord de la Grèce, qui se trouve essentiellement en Grèce, d'ailleurs, dont la capitale est la ville de Thessalonique. Et non loin de Thessalonique, il y a, on a découvert, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, un véritable trésor dans un village qui s'appelle Vergina. on a retrouvé la tombe de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Donc ça fait partie du patrimoine historique, du prestige de la Grèce. Tout le monde sait que Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand, c'est la quintessence même du triomphe de la civilisation grecque, si l'on peut dire, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand jusque dans la vallée de l'Indus, c'est-à-dire au Pakistan actuel. Et donc, lorsque cette partie nord de la Macédoine qui appartenait à la Yougoslavie s'appelait Macédoine dans le cadre yougoslave, ça ne se posait pas de problème. Mais à partir du moment où la Yougoslavie a volé en éclats en 1991 et 1993, eh bien, cette portion de la Yougoslavie est devenue un pays indépendant avec comme capitale Skopje et ce pays s'est intitulé République de Macédoine. Sauf que la Grèce et le gouvernement d'Athènes, quelle que soit la couleur du gouvernement, a absolument refusé en estimant que, non, c'était un plagiat, c'était prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas, c'était mettre la main sur le patrimoine historique, culturel, symbolique, identitaire de la Grèce. Donc les Grecs se sont opposés à ce que ce pays s'appelle République de Macédoine. Alors les gouvernements de Skopje ont fait une constitution et il y a marqué République de Macédoine. Mais les Grecs ont tellement agi qu'ils ont mis leur veto à l'entrée de ce pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est-à-dire que ce pays qui voudrait être candidat à entrer dans l'Union européenne pour toucher les subsides des fonds européens, c'est notre argent en fait, donc il voudrait entrer dans l'Union européenne, il voudrait entrer dans l'OTAN parce que c'est Washington qui veut surtout que, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois qu'Union européenne égale l'OTAN, donc c'est Washington qui veut que ce pays entre également dans l'OTAN. Mais la Grèce a mis son veto. Et actuellement, ce pays n'a pas de nom au niveau international. Il avait quand même été admis à l'Organisation des Nations Unies, mais sous ses initiales qui sont A-R-Y-M en français, ancienne République Yougoslave de Macédoine. C'est la FIEROM, FIEROM, je crois, en anglais. Alors, ça fait 28 ans que ça dure quand même. 26 ans. Et on a appris hier que d'un seul coup, les deux premiers ministres étaient tombés d'accord pour que le nouveau pays s'appelle maintenant République de Macédoine du Nord ou de Macédoine Nord, ce qui ferait que la Grèce conserverait son patrimoine historique, c'est la Macédoine la vraie, la vraie, la belle, avec Alexandre le Grand. Et puis l'autre, c'est la République de Macédoine du Nord. C'est vrai que c'est un peu au nord-ouest de la Grèce actuelle. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que dans les Balkans, c'est très suivi à Washington, c'est très suivi à Berlin, c'est extrêmement suivi à Bruxelles, assez suivi par l'OTAN. Lorsqu'on a appris que les deux premiers ministres étaient tombés d'accord, ça a été un concert de louange. M. J. J. Stoltenberg qui est à la tête de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN a envoyé ses félicitations, la Commission européenne a exulté, Washington aussi, tout le monde a trouvé ça formidable, parce qu'enfin, ce pays va pouvoir intégrer l'UE et l'OTAN et donc parfaire la volonté américaine que l'ensemble du continent européen, qu'il n'y en ait pas un seul qui échappe à cette double mainmise, la double mâchoire, Union européenne niveau politique, autant au niveau militaire. Alors si je vous dis ça aussi, c'est que les deux, l'affaire n'est quand même pas faite pour autant, parce que les Grecs exigent que la constitution du gouvernement, que le gouvernement de Scopier fasse modifier la constitution qui parle actuellement de la République de Macédoine pour que la constitution de cette République soit modifiée en l'appelant la République de Macédoine du Nord. Et bien entendu, il y a en Macédoine du Nord et en Grèce des oppositions farouches qui sont apparues. Les Grecs considérant que c'est une concession inacceptable, parce que la Macédoine du Nord n'a aucun droit à s'appeler la Macédoine, la seule Macédoine, c'est en Grèce, et puis réciproquement du côté de Scopier. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pour dire que finalement, des histoires qui remontent à 2300 ou 2400 ans avant Jésus-Christ, eh bien ont encore un impact très important de nos jours. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est de voir que c'est dans les Balkans que ça se passe, mais c'est aussi vrai dans tous les autres pays de l'Union européenne. L'histoire a du poids. L'histoire, c'est aujourd'hui que nous la vivons, que nous en vivons les conséquences. Avez-vous un mot pour conclure ? Un mot pour conclure, eh bien je vais avoir un petit sujet un peu léger pour changer un petit peu de tous ces sujets rébarbatifs, les questions économiques, sociales, internationales. Enfin c'est très intéressant, c'est passionnant, mais parfois c'est un petit peu attristant et déprimant. Je voudrais faire un autre éclairage sur l'histoire encore. C'est ce qui vient de se passer à Paris, dans une vente aux enchères chez Sotheby, qui est une propriété de Bernard Arnault d'ailleurs. Chez Sotheby à Paris, il y a eu un record absolu qui a été battu, un objet, a été vendu 16,2 millions d'euros. 16,2 millions d'euros, il n'y avait jamais eu à Paris, chez Sotheby, Paris, un objet, lors d'une vente aux enchères, qui avait atteint un tel montant. Et de quel objet s'agit-il ? S'agit-il ? Il s'agit d'un vase, d'un petit vase qui est grand comme ça, qui est un vase de la dynastie chinoise, fait sous la dynastie Manchu et sous l'empereur Tianlong. Ça s'écrit Q-I-A-N-L-O-N-G. Ça se prononce Tianlong. Et c'est un jeune acheteur chinois qui était présent dans la salle qui a enchéri. Alors qu'est-ce que l'on peut retirer de cette histoire ? Il y a l'histoire qu'en retire les grands magazines français. C'est une histoire un peu de contes de fées. C'est une famille dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient acheté dans une brocante cette vieillerie chinoise. Et puis il y avait ce vase qui ne leur plaisait pas. Ils avaient mis ça au grenier pendant des années parce qu'ils trouvaient ça moche et puis un jour ils se sont dit tiens on va donner ça on va essayer de le vendre aux enchères et puis la maison Sosby leur avait dit écoutez c'est un truc absolument rarissime parce qu'il y a le monogramme impérial il n'y a que 4 vases qui sont connus comme ça au monde donc vous détenez un trésor on va le vendre et ils avaient estimé le produit de la vente à entre 500 et 700 000 euros. Ça a fait 16,2 millions d'euros. Donc le premier point c'est un compte de fées. Le deuxième point c'est qu'il y a des Chinois et même des jeunes Chinois qui sont capables de dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter une porcelaine qui est haute comme ça dont vous voyez la photo à côté de moi. C'est quand même... On a l'impression que avec la mondialisation c'est pas une impression d'ailleurs c'est une certitude dans tous les pays du monde et en particulier dans les pays occidentaux et en Chine on a à l'apparition d'une infime catégorie de la population qui représente 0,001% de la population mais qui a des moyens quasiment sans limite. Pour pouvoir dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter un vase comme ça c'est beaucoup plus cher qu'un Rembrandt ou même les plus grands peintres certains des plus grands peintres connus. Je ne vous dis même pas combien ça représente de superbes appartements à New York ou à Paris. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont énormément d'argent. C'est un deuxième point et c'est assez malsain d'avoir ces différences qui apparaissent. Et puis il y a quand même un troisième point c'est le poids de l'histoire. Parce que s'il y a un Chinois qui est capable de dépenser cet argent pour récupérer cet objet qui était en Occident c'est quand même d'une certaine façon les Chinois qui se réapproprient leur passé et notamment leur passé impérial du temps de la dynastie Manchu et qui reprennent ce que l'Occident leur a volé. Il est très probable que ce vase, ce n'est pas une certitude je ne l'ai pas vu mais tel que je connais la Chine, il est très probable que ce vase a été volé lors de l'expédition dont je crois je parlais tout à l'heure française, franco-britannique en 1860 pour aller punir la Chine et c'est là où on a tiré dans le tas notamment l'opération de Palicao le sac du palais d'été et à cette occasion les anglais et les français ont en fait fait une radia, un pillage des richesses notamment du palais d'été. L'empereur de Sianlong à ce propos d'ailleurs je voudrais peut-être faire une petite remarque vivait à la fin du 18e siècle donc aux alentours de 1785 et il a reçu l'ambassade d'un ambassadeur britannique qui s'appelait McCartney c'est pas un Beatle mais c'était Lord McCartney et qui avait été mandaté par le gouvernement de Londres pour aller voir l'empereur de Chine le Tian Tse comme on dit c'est-à-dire le fils du ciel l'empereur pour essayer d'obtenir ce que Trump essaye d'obtenir en ce moment avec le Canada et l'Union Européenne et le Japon et la Chine c'est-à-dire un rééquilibrage des échanges commerciaux. à l'époque il n'y avait pas d'OMC à l'époque où les échanges ne se faisaient pas c'était pas des monnaies virtuelles c'était de l'argent ou de l'or sonnant et trébuchant et les Anglais en avaient assez d'avoir un déficit commercial très important vis-à-vis de la Chine puisque les Britanniques achetaient à la Chine du thé des porcelaines justement des soirées des meubles que l'on envoyait depuis l'Occident pour aller être laqués puis être rapatriés en France par exemple ou au Royaume-Uni ou en Autriche et puis en échange les Anglais ne vendaient pas grand chose et donc les Britanniques avaient envoyé sous Georges III un ambassadeur Lord McCartney qui était allé voir l'Empereur de Sianlong pour lui dire écoutez il faut que vous nous achetiez davantage voilà alors il y avait une anecdote qui est assez célèbre c'est qu'arrivant devant l'Empereur de Chine les Chinois avaient exigé qu'il fasse le Khao Tau c'est-à-dire normalement se mettre à quatre pattes devant le Tianzi devant le Fils du Ciel et puis évidemment Lord McCartney ne le voyait pas de cette oreille et donc il avait refusé de se prosterner donc l'affaire s'était très mal engagée puis de toute façon l'Empereur de Chine avait dit que c'était normal que les Anglais achètent plus à la Chine que l'inverse parce que la Chine était le plus grand pays du monde qu'ils envoyaient beaucoup de qu'ils faisaient beaucoup de choses alors que l'Angleterre n'avait pas grand chose à leur proposer à propos puisque je parle de porcelaine je voudrais dire un mot aussi sur le scandale qui défraye la chronique c'est le scandale de Macron dont on apprend qu'avec Brigitte Trenieux ils ont décidé d'acheter un service de porcelaine de Limoges pour l'Elysée qui avait déjà des services de porcelaine je sais moi j'avais été du temps de Mitterrand et de Chirac quand j'étais dans les cabinets ministériels j'ai été plusieurs fois invité à des dîners d'État à l'Elysée je me rappelle avoir dîné avec l'empereur du Japon avec le sultan du Brunei avec la première ministre du Pakistan Benazir Bouteau avec un certain nombre de grands dirigeants du monde il y avait sur les tables de l'Elysée une porcelaine très fine semble dire que ça n'était pas du goût de Mme Trenieux épouse Macron et donc le couple a décidé d'acheter au frais du contribuable un service à Limoges alors c'est très bien de s'être fourni à Limoges parce que les productions de Limoges sont parmi les meilleures du monde je crois qu'on peut le dire encore ça fait partie encore de nos fleurons et dans l'absolu je trouve ça bien évidemment de faire marcher l'industrie française de valoriser le savoir-faire artisanal français surtout lorsqu'il s'agit d'avoir des événements de parades pour présenter la France devant les têtes couronnées les grands dirigeants du monde qui viennent à Paris là où le bas blesse c'est que d'abord il y avait un service qui existait alors peut-être il y avait peut-être eu un peu de la vaisselle cassée je ne sais pas certains couples élyséens c'était peut-être envoyer la vaisselle à tel je ne sais pas mais à mon avis de ce que j'avais vu il en restait quand même beaucoup là où le bas blesse c'est quand même c'est que la facture est de 500 000 euros pour acheter un nouveau service à vaisselle c'est quand même beaucoup c'est d'autant plus beaucoup qu'au même moment Macron se répand on a des vidéos qui ont été tournées ici ou là pour se scandaliser des minima sociaux que ça coûte beaucoup trop cher et qu'il faudrait supprimer tout ça donc il y a quand même une indécence dans le couple qui frôle l'inconscience tout simplement dans la situation dans laquelle est la France alors même qu'on diminue les dotations budgétaires dans tous les domaines et bien Macron décide de dépenser un demi million d'euros pour avoir une vaisselle neuve à l'Elysée c'est quand même assez inconséquent et d'ailleurs puisque j'en parle je parle des dépenses je voudrais dire aussi un mot sur une autre décision hubuesque qu'a prise Macron ça a été la suppression de ce qu'on appelle l'exit tax c'est une taxe qui avait été créée par Nicolas Sarkozy qui visait à freiner le départ de grandes fortunes françaises qui serait allée sous d'autres cieux en Belgique aux Pays-Bas pour ne payer moins d'impôts en France alors M. Macron a dit que ça ne rapportait rien que c'était de la gnognotte etc et qu'il allait supprimer cette édicite tax et puis maintenant ça on nous expliquait ça c'était encore il y a un mois ou deux et puis maintenant que ça a été voté on s'aperçoit qu'en réalité le manque à gagner risque d'être beaucoup plus important que prévu et Bercy a annoncé que cette suppression qui favorise les ultra 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 riches la décision de Macron ça vise vraiment les ultra ultra riches les gens qui partent à l'étranger s'installer à l'étranger pour ne plus payer d'impôts en France c'est vraiment c'est une toute toute petite partie de la population et bien on s'aperçoit que ça risque de coûter 6 milliards d'euros de perte de recettes pour la France voilà monsieur Macron qui sur un coup de tête avec des députés qui sont des députés godillots qui n'ont aucun discernement qui votent comme le patron le leur a dit et bien monsieur Macron fait passer quand même des décisions qui sont assez scandaleuses en matière de finances publiques il creuse les déficits sur lesquels qu'il devrait pourtant résorber un dernier mot encore l'ultime l'ultime dernier mot c'est que nous allons avoir bientôt la réunion du bureau national et du conseil national l'UPR se porte bien actuellement nous assistons comme c'est le début le cas en début de chaque année à une diminution du nombre d'adhésions un ralentissement un petit peu de l'activité et nous allons essayer de lutter contre ça parce qu'il faut que même pendant les mois d'été même s'il fait chaud même si les gens ont l'esprit ailleurs il faut quand même maintenir le rythme du mouvement donc nous allons prendre des initiatives notamment qui seront décidées lors du prochain bureau national et lors du prochain conseil national je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour la suite des événements dans le prochain entretien d'actualité et je vous dis comme d'habitude vive la République et vive la France Retrouvez nos analyses nos propositions adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie Poussez-nous Abonnez-vous Partagez Abonnez-vous